Histoire quand même autour de cette équipe qui avait été créée pour cette compétition spécialement, parce que Rizex à l'époque, il y avait des rumeurs comme quoi il serait Ted Kick, de Evil Geniuses, Yukio pareil avec l'équipe d'Esuka, du coup ils avaient monté cette équipe pour faire le tournoi et vous le voyez, on est parti déjà depuis 20 secondes dans le premier match de cette série. Jorius va essayer de trouver une frappe là dans le petit filet, Virtuoso est bien en place pour repartir de l'autre côté. Il va chercher une double tap, oh attention à ce ballon finalement qui a été redirigé par Jorius, ça ne rentrera pas dans les filets des Dignitas. Première occasion en tout cas assez rapidement pour les Four Fun Smiley Face, le flic ici à gauche de Virtuoso qui part dans le corner, on essaie de s'isoler mais de transvaser derrière Yukio qui va ouvrir le score ici, il était tout seul, le premier poteau, ça fait 1-0 pour les Four Fun Smiley. Ouais, très bon travail là de la part de Virtuoso, Yukio qui a un open, assez étonnamment, on n'était plus là du tout dans la défense de Dignitas qui concède donc le premier but après une quarantaine de secondes de jeu quasiment, on va pouvoir repartir avec un nouvel engagement qui devrait profiter à Rizex, attention il a du boost, il sera un peu trop court pour aller contrer Jorius. Jack qui cherche son coéquipier, l'a lancé dans la profondeur en essayant de remettre ce ballon devant le but, second poteau, c'est parfaitement défendu par Yukio. Et derrière on est trois en place du côté des Four Fun Smiley, Virtuoso il va prendre son temps, pas mal là ici d'espace, peu de ressources derrière, à part les Jacks au contre, Scropp qui va aller chercher le ride dans le corner, le préflip ne donnera rien, on va écarter côté gauche, attention à part les Jacks, il a pas mal d'espace, il va chercher une double tap, peut-être, oh oui, il y a peut-être un angle, ça partira sur le poteau, malheureusement les Dignitas passent à côté de leur égalisation. Allez, là c'est au milieu de terrain que le ballon va être repris, Jack dans le corner qui va relancer, c'est en direction de Jorius, attention, il a réussi à prendre le meilleur dans son duel, Jack derrière qui va trouver la barre transversale, est-ce qu'il y a encore du follow ? C'est Jorius, cette fois-ci qu'il trouve le poteau, heureusement que Yukio a détourné ce ballon, il a remporté un premier duel intéressant, mais c'est Jack qui peut repartir, Jack en deux temps à l'aide du corner, ça fait une belle passe, mais c'est défendu. Parizex, Scropp qui a été contré, ça repart dans les roues de Jorius, on essaye d'écarter le jeu vers Jack qui cherche une double tap, mais le backboard est défendu. Pour l'instant, ils défendent très très bien justement les four fun ici, à l'aide de Virtuoso notamment, qui fait une très belle relance dans le corner, pas mal d'espace, ça manque un peu de ressources pour essayer de toucher le ballon. Yukio, le joueur clavier-souris qui va essayer de servir au milieu de terrain, ça va être compliqué parce qu'on arrive à se dégager du côté d'Ignitas, Virtuoso, le pre-flipper in two air dribs, on va chercher un dunk derrière peut-être la double tap, à venir le beau service dans l'axe et derrière Virtuoso, peu combiné avec Rizex, le superbe service de l'allemand surtout, et quelle surprise pour l'instant, c'est bien les four fun smiley qui sont devant 2-0. Oui, qui sont très efficaces, pas forcément beaucoup en attaque, mais ça concrétise très fort du côté de four fun smiley face 2-0, effectivement on est bientôt à la moitié de ce premier match avec Scrub, après l'engagement, qui va essayer de rejouer ce ballon, il a pris Virtuoso de vitesse, il y a Duros, son second poteau qui va essayer d'y aller en air dribble, il est contré par Rizex, Jack qui peut récupérer dans le corner, attention il s'est raté là sur son premier move, il a toujours la possession du ballon, on cherche à jouer les duels, mais c'est bien bloqué. Allez, toujours 2-0 à la moitié du temps réglementaire, superbe pinch de Virtuoso pour remettre ce ballon dans le dos de la défense, à part Lizex, il faut la transition avec Joréus, le néerlandais qui va essayer de contrer Yukio, mais pour l'instant on est solide sur les appuis du côté des four fun, Yukio qui va prendre le temps, finalement il y a Scrub qui vient le contrer, pas sans retrait peut-être pour Joréus, ça a été loupé malheureusement par le champion du monde, qu'il était avec Vitality, à part Lizex, maintenant finalement il va se louper dans son intervention, Scrub peut-être pour servir quelqu'un au milieu de terrain, il sera tout seul, il va devoir aller chercher un contre, c'est compliqué là d'apporter de la plus-value quand il n'y a pas le bloc équipe qui va avec, Virtuoso peut-être tout seul, finalement c'est Joréus qui va chercher un contre, il est stoppé par Yukio. Ça va être relancé, attention à la transition avec Virtuoso qui va essayer de contrer la défense de Scrub, mais il a réussi à tenir bon là-dessus l'Ecossais, attention là, Joréus qui a manqué sa redire, ce sera renvoyé par Rizex, Virtuoso, pas de boost, il arrive à trouver le backboard, c'est pas défendu, il y a peut-être un bon coup à jouer, on tente sa chance Rizex, ça manquait de puissance, Scrub a eu le temps de revenir, Joréus, le contrôle de le bal est plutôt bon, il y a Jack qui l'accompagne, il va tenter sa chance, mais c'est Yukio qui est à la parade, l'Autriche qui va réussir à relancer, peut-être un 1v1 à venir face à Jack, c'est remporté par le joueur orange, derrière il y a du follow Virtuoso, mais il est battu par Scrub. Et attention, parce que là, Dignitas qui peut subir ici la sentence des Forthensmile et dans cette première rencontre, Scrub qui va essayer de combiner avec la parade de Jack dans le corner, finalement on va essayer de trouver une frappe, l'Ecosse va buter contre Rizex, pas de solution et peu de ressources, il va quand même essayer de passer du côté gauche, il arrive à éliminer Joréus, le bon contre, même avec peu de boost, il arrive à apporter de la plus-value, la passe dans l'axe, ce sera tranquillement dégagé par Joréus, mais attention, c'est un ballon dans l'axe, finalement c'est loupé du côté de Yukio, la remise peut-être, non pas de wall read pour Virtuoso, Joréus peut-être pour l'égalisation, il me semble qu'il n'y a plus personne finalement, si, on a Yukio qui est en place, attention, ballon toujours dans le corps orange, et derrière, très bon clear, ça part très vite du côté des Forfunts, peut-être ici l'occasion d'aller mettre le troisième but à 30 secondes de la fin. Ouais, c'est puni, encore une fois, la bonne transition, Rizex pour Yukio, pour Virtuoso, on arrive à outspeed les adversaires, à profiter des espaces laissés dans la défense de Dignitas, 3-0 à 30 secondes, là on vient très probablement s'assurer la victoire, du côté de Forfunts, Miley Face, à moins d'un énorme choke, attention là, ce pinch de Joréus, ça repart dans l'axe, Scrum qui va tenter de contrer Yukio, c'est plutôt bien fait, mais derrière, c'est bien couvert par Virtuoso, Scrum qui a récupéré du boost, la balle, oh, il part sans-dessous de Rizex, et en plus, il y a eu une démolition, enfin, enfin un but pour Dignitas, ils ont pas mal attaqué pour l'instant, ils s'étaient toujours heurtés à la défense, là on a réussi à créer de l'espace, 20 secondes, 2 buts d'écart, ça semble compliqué, mais pas impossible. Ouais, ils ont vrai 20 secondes, ils peuvent le faire, honnêtement, les Dignitas, alors c'est vrai que sur l'ensemble de la rencontre, ils ne se sont pas créés énormément d'occasion, à voir ici, peut-être avec le corner, Scrum qui l'a à la remise, peut-être dans l'axe, ici la frappe de Joréus, elle est bien défendue par Virtuoso, on avait une énorme occasion ici pour réduire l'écart, et peut-être semer le doute dans l'esprit des joueurs des Forfunts, Joréus peut-être, pour une remise pour Scrum qui l'a, ça va être compliqué, le ballon qui va buter contre un énième défenseur des Forfunts, ils ont été solides, honnêtement, défensivement, ça a été incroyable, trois joueurs qui, voilà, qui sûrement ne jouent pas forcément tout le temps ensemble, et pourtant, ils arrivent à défier une des meilleures équipes, une meilleure équipe européenne. Ouais, avec une défense solide, bien organisée, et une efficacité redoutable, des contres assez fulgurants, on les a vus beaucoup jouer en transition, à chaque fois, ça allait très très vite, et ils savent très bien que cette équipe de Dignitas, ces trois joueurs qui sont portés vers l'avant, très mécaniques, 1v1, donc si on arrive à accélérer à la récupération de balles, il y a de l'espace à trouver, il y a des possibilités, ils l'ont très bien fait sur cette rencontre, ils ont marqué deux Open, c'est un très bon début pour eux, maintenant, c'est pas un sprint, c'est un marathon, ce BO7, il va falloir réussir à rester solide de leur côté, et contenir les assauts de Dignitas, et ça, c'est quand même pas la tâche la plus évidente à réaliser. Ouais, c'est vrai, on a eu pas mal de ballons sur le backboard, dans le camp, au milieu de terrain, du côté des Four Fun Smiley, mais c'est vrai que les contre-attaques ont été incisives de l'autre côté, ils ont joué avec leur force, vraiment, ils ont joué avec ce qu'ils sont capables de faire du côté des Four Fun Smiley, les Dignitas, ils se sont vraiment un peu jetés avec l'agressivité de l'autre côté, c'est peut-être l'occasion ici de resserrer un peu le bloc et de faire attention, alors que là, finalement, on est parti de plus belle du côté des Dignitas, on a envie de répondre tout de suite, attention à ce nouveau ballon dans le corner, on arrive à l'isoler, mais derrière les passes milieu de terrain, elle pleuve de partout. Attention là, le contre qui peut profiter à Jack, on va chercher une double table bien défendue, Paris X, Scrub à la récupération, pas énormément de boost pour lui, on essaye les petits dash pour accélérer, on a réussi à contrer la première passe derrière, c'est Jack qui va tenter sa chance, mais qui est contré, Paris X, 45, à la défense orange pour l'instant, toujours aussi solide, Scrub pour Joros, pas énormément de ressources pour lui, ce sera récupéré par Virtuoso, c'est dans le dos de Jack, c'est Scrub qui peut dégager. Oui, derrière, on va pouvoir défendre tranquillement du côté de Rizek, ça manque qui va aller chercher un 50-50, derrière Joros, il va devoir patienter, attention, ce ballon heureusement, il n'est pas cadré, derrière, c'est à Paris X, il peut repartir en un contraire, la frappe directe derrière pour ouvrir le score pour les Dignitas, ça y est, il est là, à Paris X, pour son premier but dans ce VO7. Petit slur, me semble-t-il, de Virtuoso qui avait été démoli et qui a préféré aller chercher le boost plutôt que se repositionner, du coup, il est un tout petit peu trop court et ça coûte l'ouverture du score au Dignitas qui mène donc à 0, attention, on a double commit, Jack qui va pouvoir y retourner, le rebond corner, il sera défendu par Rizek, ouais, Joros le contrait, c'est intéressant, ça ramène la balle devant le but, c'est Virtuoso qui essaie d'écarter le danger mais pour l'instant, on subit encore et encore du côté d'efforts Fence by the Face, c'est renvoyé, Scrup derrière qui temporise, il va récupérer le ballon, on va aller défier Virtuoso dans le corner du côté de Scrup qu'il a, mais c'est l'Irlandais qui récupère. Ouais, Joros qui va essayer de directement combiner avec un joueur, finalement c'est Rizek qui vient couper tout ça, à part le Jack qui s'élance dans les airs, il a pas mal d'espace, finalement il est directement stoppé par Yukio, justement le tricheur qui peut retourner sur ce ballon, ouais, la remise vers l'avant, manquer de ressources pour tenter le redirect derrière, ça combine très bien, Joros peut-être pour aller chercher le double tap, il a cherché le reset sur le ceiling, mais attention à la contre-attaque qui est finalement directement désamorcée par Rappard Lijak, le reset est récupéré, est-ce qu'il peut trouver un petit pied ? Oh c'est sublime ce qu'il vient de produire Rappard Lijak avec le doublé somptueux, là on lui a laissé trop d'espace. Voilà, ils sont partis les deux dans les airs et il a réussi à prendre le contre face à Yukio après avoir enchaîné son flic suite au reset, magnifique, de la part d'apparent Lijak 2-0, ça y est, on sent qu'ils sont lancés d'Ignitas, on a passé la game de chauffe, les mécaniques sont prêtes et on enchaîne, on met vraiment à mal cette équipe de Forfun, ce qui n'arrive pas à exister pour l'instant dans ce second match, ils sont encore là à la défense, attention à Scrub, le compte va profiter à Djoreus, on cherche Jack mais ça a été bien anticipé pour la défense, Scrub pour essayer de conserver la balle au milieu de terrain, attention à ça, le bon jeu de passe de 1-2-3, ce n'est pas cadré, une double tape à venir Virtuoso finalement, c'est Jack qui défend sur le backboard du Reus, qui arrive à prolonger dans la course de son premier équipier et on se dégage côté digue. Belle combinaison en tout cas des Forfun smiley mais pas suffisant pour inquiéter les Dignitas qui pour l'instant sont solides, belle frappe, Djoreus ici avec un Partija qui est là pour défendre les siens, Jérus dans le Néerlandais qui va aller prendre un 50-50, attention on s'est contré l'un l'autre derrière, on essaie de combiner côté gauche dans le corner, Yau qui se fait bousculer, remise ici dans l'axe peut-être pour Virtuoso qui va se faire démolir, qui est la remise dans l'axe, on a tenté de faire un T mais c'est Sropkila qui va pouvoir récupérer pas naïf le joueur, l'Ecossais qui va essayer de combiner, on tente le 1-2-3 mais derrière c'est intercepté par Virtuoso, Sropkila dans les airs, ça ne sent pas être dangereux, on manque un peu de vitesse là ici mais derrière ça combine bien, on a cette frappe ici qui va être cradrée par un Partija qui va signer le triplet. Ouais, l'action semblait assez arrêtée au début puis ça a accéléré d'un coup avec cette touche djoreuse et Jack qui arrive lancée comme un boulet de canon qui va lui-même aller conclure cette occasion 3-0 il semble intenable l'indignitas dans cette rencontre c'est vraiment très très compliqué pour les forfun smile et face je pense que ça leur ferait du bien de réussir à réagir dommage la Yukio qui a manqué sa touche de balle et attention à Jack la double tape à l'aide du Seelig on va jouer le contre finalement face à Rizex c'est bien défendu Sropkila qui essaye d'enchaîner un peu court pour aller contrer Virtuoso djoreuse on va pouvoir jouer cette balle en deux temps on cherche le duel ça a été bien négocié Virtuoso s'est fait bump le ballon va donc retomber dans les roues de Scrub il a beaucoup d'espace la Scrub a énormément de boost Jureuse qui l'accompagne on va tenter la passe mais Virtuoso était là derrière on va enchaîner la frappe du côté d'Apple de Jack le contrôle le into Seelig peut-être une remise dans l'axe finalement il va bien communiquer avec Sropkila Jureus qui va partir dans les airs le reset est récupéré en hélicoptère derrière malheureusement ça ne donnera rien on est bien stoppé par Virtuoso la frappe de Jureus il a essayé d'éviter le contre le bloc de son adversaire derrière on combine dans l'axe belle frappe derrière ça part très fort mais quelle défense de Virtuoso Virtuoso bien solide sur la ligne oh le bonde un peu là dommage que le flic de Rizek s'est fait un petit peu trop haut Jack là qui va réussir à relancer ça peut profiter à Jureus son connect c'est pour Scrub quel jeu de passe de la part de Dignitas finalement ça a été coupé par Yukio Virtuoso qui va essayer de relancer et oh Rizek ça retire direct et ça va rentrer magnifique action là du côté des 4 punts by les faces la communication est au rendez-vous parce que Virtuoso au début il voulait jouer cette balle mais Rizek était là le petit brin de réussite après la touche sur la barre là c'est Jack qui pousse le ballon dans son propre but mais il se laisse un petit peu d'espoir sur cette fin de match quelle frappe décroisée de Rizek c'est vraiment superbe là il allait chercher ce ballon côté opposé on va chercher le deuxième reset la frappe sur le backboard est-ce qu'on peut en profiter on va remettre un ballon sur le backboard la frappe derrière enchaînée de Yuki au final ça nous rendra par Rizek qui va mettre ce ballon en pleine lucarde on vient chercher la réduction de l'écart un seul petit but qui sépare les deux équipes d'Ignitas et les Forfun ici après ce super effort collectif et Rizek la frappe sans boost est superbe 3-2 magnifique à 30 secondes ils reviennent à un but ils n'ont pas existé pendant quasiment 4 minutes dans ce match et là ils sont incroyables sur ces 30 dernières secondes vont-ils réussir à aller arracher une prolongation il y a encore du temps de leur côté la Rizek qui essaie d'envoyer un très long ballon ce sera coupé par Scrum au milieu le Rizek qui n'est pas très bien utilisé c'est Joros qui peut relancer on va essayer d'aller jouer le duel milieu de terrain face à Virtuoso c'est repris par Scrum on a réussi à grappiller du temps précieux du côté de Dignitas Jack qui va récupérer personne à l'opposé côté bleu attention à Joros c'est Virtuoso qui a pu jaillir devant lui Jack va essayer de drop 7 balles ce n'est pas fait oh la balle là elle est compliquée à négocier pour Rizek il arrive à prendre un reset et le ballon est toujours en vie et oui qui puissait on a peut-être une occasion pour les forfants de Smiley d'aller chercher une égalisation sur le buzzer Virtuoso qui vient placer cette frappe surtout il y a eu une combinaison sublime Rizek pour la remise devant par Lijak et derrière Virtuoso pour le pun on part en over time Tignitas n'égalise pas dans ce PO je ne sais pas comment ils ont réussi à maintenir la balle en vie autant de temps à 0 seconde avec des ballons aussi compliqués à négocier mais quel retour en 45 secondes ils ont inscrit 3 buts les forfants Smiley Face et ils obtiennent le droit de jouer cet over time attention il va falloir être solide la Yukio qui va stopper la frappe mais ça retombe dans les hauts de Joros Joros qui va essayer d'y aller tout seul cette fois-ci c'est Virtuoso qui peut le bloquer Scrum qui tente le piche attention milieu de terrain Virtuoso va réussir à contrer à part anti-jack Yukio ouais Joros ok il est solide il perd le duel derrière ça peut être compliqué Scrum est là pour défendre finalement ouais on part dans le corner et heureusement Virtuoso est démoli on est en infirité numérique du côté des forfun derrière Joros le 2.2 rating qui va chercher le bump sur Virtuoso malheureusement on a le joueur airlandais qui est solide sur les appuis toujours 3 partout entre ces deux équipes Rizex l'allemand ouais il n'a pas de ressources il va tenter le préflip pour passer en dessous de ce ballon mais ce sera sans danger pour les adversaires Yukio le très bon contre attention à Scrum qui peut récupérer la possession flic dans le corner très bon duel de Rizex qui va aller désemparer la Scrum qu'il a qui est partie malheureusement sur une petite roulade avant et derrière toujours 3 partout finish quelle rencontre Virtuoso là dans le corner qui perd son duel Rizex qui va tenter sa chance directement Joros tranquillement contrôle devant Saline le flic pour relancer ce sera repris par Yukio attention là ce rebond c'est très bien négocié par Jax sur le backboard on continue à mettre de la pression côté orange Rizex est parti pour une double table qui malheureusement a été manquée attention là ce duel c'est bien récupéré par Rizex on n'arrive pas à s'en sortir du côté de la défense de Dignitas on cherche le backboard qui est défendu par Joros Rizex qui est un petit peu 4 Virtuoso Jack qui essaye de ralentir trouver un flic pour relancer mais c'est repris par Rizex pas mal de ressources pour lui on cherche le backboard là passe peut-être Virtuoso qui va jouer la double table c'est bien fait mais Dioros c'est à la défense ouais et attention Yukio parce que là il est tout seul il a dû chercher le half-flip et derrière un contre sur Joros à part les Jack il a prendre le temps il a tenté la remise mais là on est quelque peu raté sur cette touche de balle ce qu'il a également va aller chercher un ballon dans le corner Joros en deux temps ouais la belle remise peut-être c'était compliqué et derrière on arrive à bien contrer du côté des Forfun Stopp qui l'a la remise dans le corner attention Paris Jack qui va aller chercher le half-flip peut-être de l'autre côté mais Rizex est en place toujours 3 partout ça commence à trembler un peu tout de même du côté des Forfun Yukiho le wall read il était beau mais on était bien vigilants attention à ce pitch c'est pas cadré de toute façon il y avait Yukiho me semble-t-il Rizex pardon plutôt à la relance Scrap qui récupère très bon duel et elle en l'a pris par Yukiho attention à ce rebond qui peut être compliqué à négocier il y a eu un bon bop quel retour de Joros devant son ancien coéquipier Rizex qui va réussir un cut Joros Yukiho qui touche attention à cette touche de balle de Scrap Jack heureusement était bien vigilant derrière Yukiho en deux temps qui va réussir à maintenir le ballon milieu de terrain ce sera repris par Jack le setup est plutôt pas mauvais il a réussi à passer au-dessus de Rizex mais il ne peut pas rabattre ce ballon allez déjà 3 minutes d'overtime on rentre dans la quatrième Scrap qui l'a à l'Ecossais dans le corner ça va être compliqué on est déjà en place du côté des four fun smiley à part les Jack qui va se louper sur son intervention là on va rentrer le ballon mais peut-être ici aller chercher un bump malheureusement sans danger Rizex peut-être pour l'open la frappée décroisée derrière Yukiho qui défendait bien au second poteau attention peut-être à la contre-attaque on arrive à 3 minutes 30 dans cette prolongation Virtuoso qui a fait un très très bon travail on va défiler dans les airs Scrap qui l'a Jack doit toucher la balle il va trouver Scrap sur le backboard c'était assez osé Rizex qui va mettre ce ballon très haut de l'autre côté Yukiho dans le corner mais qui sera battu par Jorez Virtuoso qui va essayer d'aller chercher une double tap mais le backboard est bien défendu par Scrap attention en contre peut-être Jorez qui est accompagné par Jack mais la touche de balle est un peu trop longue Jack dans le corner va quand même pouvoir récupérer tenter de trouver un coup équipé dans l'axe personne malheureusement ne l'avait accompagné il continue son travail de sable Jack la double tap est tenté mais elle est défendue par Yukiho attention Jorez il va prendre le temps il y a 3 défenseurs face à lui c'est compliqué de passer à travers ce mur orange à part des Jack le backflip encore la possession le bon 50-50 il peut aller chercher un nouveau dunk et finalement on passe au travers du côté de la défense des Forfun Scrap qui l'a remise on a un très bon compte attention parce que là on a une réalité numérique la superbe passe pour apporter Jack la frappe et cadré derrière Virtuoso qui vient défendre les siens derrière on va mettre cette frappe sublime Yukiho l'Autrichien qui vient mettre un terme à cet overtime après cette occasion énorme de la part des Ligna c'est plus et bien les Forfun qui vont aller chercher le deuxième point dans le BO7 ouais quelle remontée de la part des Forfun smiley face plenée 3-0 à 40 secondes de la fin du match qui viennent s'imposer 4-3 après un overtime de 4 minutes 22 sublime sublime les ressources mentales de leur côté et ça c'est la force d'un mix en vrai tu joues vraiment pour le fun comme l'indique leur pseudo donc ils s'amusent ils prennent beaucoup de plaisir et ça se voit ça se ressent dans leur jeu en fait ils prennent des risques ils tentent des choses ça leur réussit et ils jouent honnêtement un super Rocket League c'est un plaisir de les voir jouer ouais c'est attaque placée comme contre-attaque ils nous font un super Cocktail c'est à dire que voilà on met les Pass Backboard on connecte aussi droite-gauche 1-2-3 on a vraiment des connexions comme s'ils aient joué ensemble depuis déjà 3 mois et honnêtement c'est incroyable de réaliser déjà ceux-là prendre de game à Tignitas quand tu joues pas ensemble quand t'as une équipe en face qui a déjà joué un split du coup pendant des semaines c'est quand même énorme qui a fait un Major également enfin voilà c'est sublime honnêtement surtout on a eu cette égalisation à 0 seconde de la fin derrière on a ce contre-attaque éclair vraiment c'est superbe ce que fait les Fourfold allez on va les retrouver là avec la récupération d'Omal de Rizex qui est contrée par Jack on tente une passe en direction de Jureus Virtuoso sera là pour le contrer mais Jack dans le corner va reprendre un duel c'est bien renvoyé Yukio pour Rizex la bonne transition est-ce qu'il a encore du boost là-dedans j'ai l'impression qu'il serait un petit peu court face à par anti-Jack milieu de terrain Jack qui va essayer de déborder le long du mur ce sera défendu par Virtuoso l'Irlandais qui peut contrôler le ballon prendre un très bon challenge face à Scrub attention là cette touche de Jureus il y a Jack finalement qui sera à la retombée on essaie de pousser en direction du corner le relais ne donnera rien Yukio pour une bonne transition il me semble que c'est quasiment open en bon retour de Jureus allez Rizex qui a pas mal de temps et d'espace il va se faire contrer à part Scrub qui là il me semble pas du tout on reprend ce ballon du côté d'appareil Jack les touches ne sont pas bonnes derrière on peut combiner avec Yukio il va aller chercher le reset est-ce qu'il peut l'utiliser finalement j'ai pas l'impression qu'il l'ait obtenu Scrub non c'est Jureus face à un joueur du côté des 4fun à part l'Irlandais qui va aller chercher le reset malheureusement ça ne donnera rien Scrub dans l'axe ouais le préflip peut-être pour aller chercher un angle c'est compliqué on arrive à se dégager à l'aide de Virtuoso allez dans le corner Jack qui va pouvoir reprendre le ballon le bon air dribble il a réussi à éliminer deux joueurs est-ce qu'il peut l'amener au bout en double tape c'est défendu par Rizex derrière Virtuoso qui revient pour écarter le danger Rizex on essaie de connecter avec Virtuoso c'est très bien contré par Jureus attention il a manqué sa touche de balle Scrub qui va la remettre sur le mur mais il était attendu par Rizex ne pourra pas aller jouer le contre face à Jack l'anglais qui arrive il va relancer Virtuoso attention là avec le rebond corner ça peut être délicat ça file dans l'axe mais bon contre de Rizex devant Jureus oh c'est complètement bon me semble-t-il pour Rizex il va peut-être pouvoir aller pousser c'est bloqué sur la ligne mais Jureus qui pousse le ballon dans son propre but avec Scrub on ne s'est pas très bien compris là-dessus et les forfens by the face ouvrent le score c'est terrible vraiment Jureus il avait ce ballon tranquillement il aurait pu dégager et moi je me dis mais voilà le prochain qui arrive c'est bon orange ou bleu il arrive à faire ce qu'il devait faire au final il y a deux bleus et ils font la pire chose on se bump on pinche le ballon dans la cage c'est bien les forfens donc il faut ouvrir le score dans cette troisième rencontre entre les dignitas et les forfens c'est incroyable là pour l'instant on a une équipe trois joueurs qui sont en place qui sont solides qui tiennent bien mais attention parce que là il y a Pardijak dans les airs qui a récupéré son reset finalement on le sait bien à l'aide de Rizex l'allemand à l'aide de Yukio également de Virtuoso incroyable pour ces trois joueurs qui sont top 10 top 16 pour certains vraiment c'est incroyable de faire cette performance là pour l'instant même Virtuoso qui n'a pas fait une seule apparition dans un regional sur le premier split et qui là joue très très bien attention on a par contre gros pinch de Scrum Duros à la lecture c'était compliqué il a voulu la laisser filer mais on ne s'est pas compris entre Jack et Scrum qui là Yukio le contre est plutôt bien pris Scrum qui va passer à côté Duros qui arrive à éliminer Rizex me semble-t-il Virtuoso là qui va devoir aller prendre le duel la bonne passe Duros pour Jack c'est bien défendu par Virtuoso et derrière c'est Yukio qui peut relancer Yukio qui est très rapide il va éliminer un premier joueur mais Duros lui va pouvoir reprendre ce ballon de l'autre côté on remet sur le côté droit Scrum qui a la connexion peut-être avec quelqu'un qui est backboard mais Rizex il était déjà en place derrière ça combine bien avec Yukio qui va partir dans le corner remise de Scrum qui là il va faire une superbe passe dans l'axe l'une de peut-être à venir mais quelle défonce de Rizex il est en place il a les réflexes colossaux ici pour récupérer ce ballon les forfaines sont toujours devant attention la Virtuoso un petit peu court sur cette tentative de contre face à Scrum Rizex qui va laisser Yukio y aller on est toujours un petit peu bloqué là au milieu de terrain Duros peut-être pour essayer d'accélérer tenter de trouver un tir direct quel retour de la part de Virtuoso derrière c'est Yukio qui l'a empêché Scrum qui l'a de frapper oh la tentative de Rizex c'est bien défendu par Jack Duros qui va réussir à éloigner le danger mais pour l'instant on tient ce petit but d'avance du côté des forfaines smiley face plus que 50 secondes attention l'aspect peut-être pour aller nous chercher un flip Rizex il l'a obtenu il l'a enclenché derrière mais Yukio a eu le temps de revenir Virtuoso qui va aller relancer en deux temps prendre le duel face à Duros c'est le ballon part de l'autre côté 30 secondes à tenir pour les forfaines peut-être même aller chercher un second but peut-être ici il y a peut-être une frappe pour Virtuoso c'est un peu compliqué Rizex dans le corner finalement c'est bien dégagé par Lidjac en deux temps finalement on est directement stoppé par un joueur des forfaines Scrub la remise le 45 degré un peu téléphoné pour un part de Jack qui attendait ce ballon derrière on part dans le corner la frappe peut-être directe ici de Rizex l'allemand qui vient doubler la mise ici c'est incroyable Jorius qui passe à travers son ballon il a été tenté un peu par le boost puis après derrière Scrub qui doit lui communiquer qu'il en a besoin personne pour défendre 2-0 pour les forfaines Ouais j'ai l'impression Jorius il a tenté de fake mais c'est un peu dommage de fake dans cette position surtout que là le ballon revenait droit sur Rizex du coup il n'avait plus qu'à ajuster bon bain plat de la part de Scrub et Jorius qui va aller pousser 9 secondes ils ont enfin réussi à marquer les dignitas plus qu'un but d'écart alors peut-être ? Alors peut-être très bon bump de Scrub qu'il a qui a bien anticipé le petit saut du dernier défenseur des forfaines 9 secondes pour y croire ils ont été bons sur le kick-off il va falloir doubler la mise ici avec un nouveau kick-off goal peut-être avec Jorius pas de double tap mais on communique bien la frappe derrière d'Aparlijac qui est cadré malheureusement sans danger ce ballon ne doit plus toucher le sol Scrub c'est compliqué ici Aparlijac avec la frappe évite les deux défenseurs il y avait un mur comme sur un coup franc pour bloquer le joueur 2-1 pour les forfaines qui vont s'offrir 4 balles de match tu peux me rappeler nos pronostics Ima je suis en train de penser à ça c'est incroyable on est là avec nos trucs nos oui 3-0 voilà dans le jeu on fait les guignols avec des titres RLCS analystes voilà oui oui on s'y connait bien sûr et on est capable de vous prédire le vainqueur qui se fait éliminer peut-être 4-0 des premiers tours mais c'est assez terrible c'est assez terrible mais ils jouent très très bien les forfax c'est loin d'être un vol en fait pour l'instant ce score dans cette série là où il m'impressionne le plus c'est surtout défensivement parce qu'on sait que résister aux assauts de Dignitas c'est compliqué et ils sont ultra solides et très bien organisés ouais c'est ça défensivement ils sont en place ils défendent généralement ils vont surtout être très très solides 3 défenseurs en place très compliqué de passer on part donc dans cette quatrième rencontre peut-être la dernière avec des forfans qui sont impitoyables avec leur adversaire les Dignitas vont peut-être rentrer à la maison peut-être effectivement là pour l'instant il va falloir défendre on a tenté de mindgame du côté de Rizex mais finalement ça a été bloqué Virtuoso est à la relance on va essayer de la jouer tout seul du côté de l'irlandais Scrum qui rate complètement sa lecture derrière le duel qui va ramener le ballon dans le corner oh le rebond est terrible pour Rizex qui va se faire démolir par Dioréu Scrum à la relance ce sera repris par Yukio qui va réussir à trouver Rizex dans le corner bonne pression de la part de Jack Yukio qui va se faire contrer par Dioréu c'est Virtuoso qui renvoie attention à Scrum il va essayer de connecter côté gauche ce sera un peu trop long pour un part de Jack remise dans l'axe ce sera récupéré par les Dignitas attention à la frappe de Gérus derrière on prend un très bon contre avec Rizex qui va s'élancer un peu trop rapidement ça va libérer le champ pour un part de Jack le reset est récupéré frappe croisée c'est très bien joué de la part de l'anglais ici qui vient ouvrir le score il y avait pas mal d'espace ils savent ils savent faire vraiment ils savent faire de très belles choses il est magnifique son reset à Jack c'est pas la position dans laquelle on les voit le plus souvent pris mais il est très très bien exécuté de la part de l'anglais de cette équipe de Dignitas qui mène donc 1-0 on a passé la première minute de jeu Rizex là sans boost qui va avoir du mal à se montrer dangereux attention à Yukio cette lecture il va quand même pouvoir jouer le ballon en deux temps temporiser un petit peu Scrum qui cherche le backboard il y a une débollition mais Yukio est là pour envoyer oui attention d'ailleurs on part sur une contre-attaque très beau contrôle de Rizex qui a le reset il va essayer de croiser la frappe devant Scrum qui là ce sera sans danger pour l'écossais et pas de bump pour Virtuoso qui a tenté sur Joréus la remise dans l'axe c'est bien récupéré par Yukio Scrum qui là la connexion il y a Joréus en passe backdoor là ici qui était derrière la défense Scrum qui là va retoucher ce ballon on écarte le danger à l'aide de Yukio mais attention ce n'est pas terminé la frappe sans danger pour Rizex on isole le ballon dans le corner on essaie de gagner du temps mais attention les Dignitas sont peut-être en train de répondre on va chercher des bumps on va chercher des démolitions on joue physique allez Jack là qui va tenter le fake on était parti à deux du côté orange heureusement que Virtuoso a réussi à sentir le coup venir Scrum qui va essayer de maintenir le ballon dans le corner en deux temps on cherche un bump ça a gêné la relance Jack qui va prendre son reset me semble-t-il mais qui est contré par Rizex qui au derrière peut récupérer à les défier Dureus dans le corner les X il va falloir réussir à dégager ça fait très longtemps ils sont en défense là les 4 punts il est fait ça commence à devenir très compliqué allez Virtuoso là il a pas mal de boost il a réussi à éliminer Jack il a réussi à éliminer Dureus c'est très bien fait de la part de Virtuoso il va falloir l'accompagner peut-être plus de boost pour lui c'est Scrum qui le compte sans ressources je ne sais pas ce qu'il a voulu tenter Virtuoso c'était trop compliqué derrière à parler Jack à l'aide de Scrum qu'il a ou de Jureus qui avait fait la remise va pouvoir s'offrir un open c'est Jureus qui fait un super travail ici et Rissex qui ne pourra rien faire au fond de sa cage et Dignitas à 2-0 moitié de temps agglomentaire une réponse proportionnée pour cette équipe top 3 européenne entre 3 joueurs qui sont en train de nous régaler tout de même qui auront le droit à pas mal d'erreurs dans ce BO là ici Yukio qui va essayer d'enflammer tout le monde finalement il va chercher un 55 derrière également c'est incroyable c'est plein de réussite mais qu'est-ce que c'est beau ouais ouais la démo est pleine de réussite sinon le flic le flic est parfaitement anticipé en vrai c'est très très bien fait de la part de Yukio après oui la démo bon est-ce que Jureus aurait été là à temps avec la vitesse qu'avait Rissex je suis pas sûr mais en tout cas quel travail de la part de l'Autrichien là-dessus de 1 les Forfuns qui ne lâchent jamais rien de toute façon on a eu l'exemple tout à l'heure avec Dignitas qui menait 3-0 et finalement qui se sont inclinés 4-3 en overtime donc on sait qu'ils vont réagir les Forfuns smiley face là c'est Jureus qu'on va retrouver la manœuvre oh le duel ça part juste au-dessus Scrum qui essaie de servir Jack mais c'est défendu par Rissex derrière Virtuoso qui va réussir à récupérer on a la petite transition vers Rissex qui ne trouvera pas le cas c'est bien ils sont rapides vraiment pour les contre-attaques les petites remises là derrière ça fait deux fois qu'ils ne la font à part les Jacques et Jureus Yukio sur le backboard on va aller chercher un bump balançant ce sera sans danger ils sont en place les Dignitas à 3 défensivement à part les Jacques la bonne communication le contrôle de balle il est superbe derrière on retente un Pinchoy ils ont bien en tout cas avec Jureus de connecter Rissex sur le corner ça va être compliqué il va essayer de buter contre Scope qui l'a appardé Jacques il a encore le temps de chercher un reset c'est un peu excentré dans le corner ce sera sans danger pour les Forfun allez on est toujours pour l'instant on la bloquée dans ce corner Rissex prend le duel face à Scrub Jureus qui a réussi à battre Virtuoso mais on est bien placé du côté de Yukio sur le backboard Jacques qui va réussir à remporter le duel mais c'est Rissex derrière qui est en couverture Scrub oh il a manqué sa touche de balle c'est un petit peu trompé Rissex Jureus qui s'en va défier Virtuoso qui arrive à passer un soulevé bon retour de la part de Yukio Rissex derrière qui essaye de prolonger milieu de terrain c'est bloqué par Scrub attention la frappe l'antenne de Jacques ce sera bloqué par Virtuoso mais c'est pas très bien dégagé ça va revenir et c'est Jureus qui finalement voit son tir détourné par Virtuoso encore 45 secondes à jouer ouais attention à part Jureus qui a pas mal d'espace il a cherché le reset derrière Jureus un pénalty il va le mettre dans le petit filet droit il n'y avait plus personne il y avait surtout beaucoup d'immobilité au niveau des défenseurs des Forfun on avait défendu à deux c'était compliqué Virtuoso en marche arrière avec Apareja qui était là pour semer la terreur en défense ça fait 3-1 donc pour les Dignitas 40 secondes il va falloir faire attention tout de même parce que les Forfun sont capables de mettre beaucoup de buts Dignitas c'est la première fois qu'ils mettent 3 buts dans une rencontre on était à un petit but à chaque fois sur les rencontres précédentes attention à la réponse peut-être justement des Forfun ah c'est juste à côté ah dommage que ce redirect soit manqué ça aurait pu relancer le suspense pour cette fin de match il faut concéder du terrain il faut défendre du côté de Forfun Smiley Face avec le pinch c'est bien récupéré par Jack qui va réussir avec un peu de réussite à prendre le contre attention il a manqué sa touche c'était un open pour Scrub il va réussir à prendre le contre la frappe derrière elle est sur la barre du côté de Jack de toute façon ce but n'aurait été qu'anecdotique puisqu'on est dans les dernières secondes et c'est fini pour cette quatrième rencontre entre Dignitas et les Forfun Smiley Face enfin on a une réaction de Dignitas qui arrive à lancer sa série le River Sweep est enclenché et oui écoute il y a vraiment de la qualité chez chacun de ces joueurs il y a un potentiel caché là cette fois c'est à Paris Jack qui vraiment nous régale de ses meilleurs resets on a Jureus qui est un peu moins dedans j'ai l'impression parce qu'il nous a vraiment un split énorme honnêtement des meilleurs joueurs du coup sur l'ensemble des trois régionaux et du major et honnêtement de belles connexions que ce soit pour les Forfun ou pour les Dignitas ça connecte bien que ce soit contre-attaque que ce soit aussi des attaques placées ça va assez vite ils sont techniquement au point mais vraiment quelle surprise même là s'ils ont pris 3-1 les Forfun ils défendent tellement bien ils sont là ils sont en place en tout cas ils se donnent toute leur chance de défendre jamais d'open c'est vraiment un régal maintenant il faut aller chercher cette équipe des Dignitas parce que là je sens qu'elle est réveillée ils ont trois possibilités trois balles de match encore à griller mais honnêtement je sens que ça va être compliqué il va falloir réussir à conclure c'est pas le plus évident attention là parce qu'on démarre bien le match du côté des Forfun smile et face mais quelle relance de la part de Joros est-ce qu'il peut aller conclure peut-être il arrive à trouver le cadre mais c'est Yukio qui est à la farade scrub derrière c'est cadré sa force virtuoso à dégager attention à ce double commit Rizex qui va réussir à s'imposer dans les airs mais c'est défendu par Joros il a récupéré le boost il élimine virtuoso il peut partir depuis le mur et il a de la ressource c'est là qu'il est dangereux le Rizex est épris mais c'est bien défendu par Yukio ouais à part Joros qui va pouvoir prendre le relais superbe dash ici on part dans le corner frappe de Scrubkila non finalement il va mettre une remise dans le corner pour lui-même attention attention à ce jump ici de Scrubkila qui peut récupérer le ballon qui allait chercher une frappe directe toujours 0 partout Scrubkila pour la frappe finalement on est complètement désorganisé ça commence à feinter un peu de partout avec les Jignitas à part Joros il y a Joros qui est déjà de l'autre côté on a tenté un pin je ne sais pas ce qu'ils ont envie de faire en tout cas ça n'a pas fonctionné pour cette fois ils ont envie de nous régaler ils ont envie de se faire plaisir j'ai l'impression du côté de Jignitas attention au contre bon retour de Joros devant Rizex Scrubkila qui maintient le ballon au milieu de terrain il n'arrivera pas à contrer Yukio qui ne trouvera pas le cas de quel envoie de la part de Jack mais c'est bloqué par Virtuoso Jack on le retrouve ici Scrubkila sur le mur qui va essayer d'accélérer le backboard n'est pas défendu Scrubkila oh il a retouché ce ballon ça a complètement trompé à part anti-jack c'est dommage mauvaise communication du côté des joueurs de Jignitas là-dessus Jack qui va devoir y aller Rizex qui s'est fait gêner il a quand même réussi à récupérer un contre mais Scrubkila sur le backboard c'est d'écarter côté droit la remise de l'autre côté de Yukio ne trouvera pas preneur à part un joueur bleu avec Joros il va chercher un contre face à Virtuoso il y a pas mal d'espace Virtuoso qui allait non c'est Rizex qui allait chercher une démolition Yukio pas de reset pas l'horizon pour l'Autrichien à part le Jack la relance c'est Joros qui va contrer Scrubkila peut-être pour le jouer la passe en profondeur pour Joros derrière ça combine bien Yukio peut-être pour un troisième joueur on a sauté à deux attention Yukio est tout seul il va prendre une très belle décision ici il va remporter son duel Rizex peut-être pour la frappe derrière il y a Joros qui vient en place on peut récupérer du côté des Forfun à la moitié de temps réglementaire on a toujours un match qui est complètement ouvert peut-être ici le déclic avec Rizex ce sera cadré mais sans danger pour le gardeur on tourne pour l'instant autour du but de Jignitas mais on n'arrive pas à trouver de faille du côté des Forfun smiley face attention à Yukio qui perd son duel ça peut profiter à Rizex la frappe et cadré mais sans danger pour Scrubkila il va falloir repartir depuis le corner là c'est Virtuoso qui va essayer de s'en charger mais il a été bloqué à Yukio le contrôle de balle est un peu long Jack a mis une bonne pression au Rizex il a raté son ballon heureusement ça a trompé Joros Scrubkila qui tente de trouver directement quelqu'un dans l'axe mais c'est Yukio qui renvoie Jack sur le mur ce sera repris et tu as la parade le néerlandais qui va pouvoir jouer la balle en deux temps on tente des frappes lointaines du côté des Forfun smiley face on se débarrasse peut-être un petit peu trop vite du ballon Virtuoso qui va essayer de s'échapper le long du mur aller défier Joros il a réussi à trouver le backboard mais c'est défendu par Jack on a l'impression qu'on ne prend pas de risques quand on a peut-être ici une frappe pour changer la donne Scrubkila qui vient en tirer dans cette cage vide les Forfun vont devoir créer du jeu forcément on va devoir connecter là on voit la transition attaque défense ratée de Virtuoso il me semble à l'opposé qui va chercher le mid-boost c'était Yukio je crois et malheureusement et bien ça libère le champ libre pour les Dignitas 1 minute 30 voilà les Forfun ils ont vraiment une demi-finale qui leur tend les bras mais honnêtement Dignitas est là pour justement les arracher attention à ce dribble de Rizex d'allemand qui était bien inspiré devant la ligne on va chercher des bumps est-ce que Virtuoso peut faire quelque chose on va passer par dessous les très bonnes défenses de 0-1 Yukio là qui va essayer de remettre le ballon très haut il s'est manqué là-dessus Rizex Yukio avait trouvé le cadre mais ça a été défendu par Jack et l'attention à Jureus dans les airs qui va être bloqué par Rizex Jack qui la remet dans le corner mais on est en place du côté des Forfun Smile et Face attention il va falloir couper cette balle c'est bien fait de la part de Yukio qui multiplie les duels milieux de terrain Scrum va pouvoir récupérer de l'autre côté pas pour longtemps puisqu'il s'est fait démolir Rizex il n'a pas énormément de ressources il s'est un petit peu débarrassé du ballon là-dessus ça peut être très dangereux Jureus dans les airs lui a l'air d'avoir beaucoup de boost on arrive à trouver le backboard mais c'est bien défendu par Yukio Scrum dans le corner cette fois c'est Rizex qui doit aller jouer des coudes Jack ouais Scrum on va essayer de rabattre le ballon mais finalement pas de coéquipier Jureus qui a une double tap quasiment free Virtuoso sans boost arrive à la toucher Yukio derrière en voie ouais 30 secondes de la fin maintenant il faut tout donner Scrum qu'il a la remise le coulue sombrero et derrière ce ballon malheureusement qui va passer devant les deux montants Jureus pour reprendre ce ballon garde le ballon dans le camp des Forfun Scrum qu'il a peut-être pour la remise en double tap Jureus qui est en place ce sera compliqué face à je sais pas pourquoi j'ai lu Marki Duda alors non je ne sais pas Yukio Virtuoso finalement c'est l'Irlandais qui va récupérer 4 secondes est-ce qu'on va pouvoir chercher une égalisation pour les Forfun la relance dans l'axe est-ce qu'on va recréer l'exploit non les Dignitas vont pouvoir aller chercher un deuxième point dans ce BO le reverse sweep est enclenché tu l'as dit finish ouais ils ont fait la moitié du chemin les Dignitas encore deux à aller prendre dans un match qui a été quand même beaucoup plus fermé j'ai trouvé on a vu les Forfun Smiley Face vraiment plus en difficulté Dignitas bien organisé avec une très bonne possession de balle généralement ils utilisent quand même très très bien le ballon les joueurs de Dignitas c'est pas par hasard qu'ils sont excellents en 1v1 ça se ressent dans beaucoup de situations il va falloir continuer sur ce chemin encore deux matchs à aller chercher pour remporter la victoire côté Dignitas toujours deux balles de match pour les Forfun Smiley Face ouais peut-être déjà une occasion pour les Dignitas Rizex pas mal d'espace mais on revient bien défensivement avec Scrub qui l'a côté ballon à part Jack la remise dans l'axe j'aurais aussi qui s'est malheureusement complètement loupé sur sa lecture derrière on peut en profiter avec Virtuoso qui va essayer d'éliminer un premier joueur un deuxième il va chercher un contre remise dans l'axe le 1v2 peut-être à venir la frapper malheureusement complètement au-dessus la part de Virtuoso qui est parti dans ses vieux travers je crois il me semblait qu'il avait mis un tweet en disant qu'il arrêtait ce genre de petite fascistie les démolitions qui ont fait la réputation de Virtuoso c'est au milieu de terrain que ça se passe pour le moment Joss qui va réussir à drop ce ballon très très haut Jack qui était là au contre face à Virtuoso Scrub à bout portant qui va se faire bloquer par Yukio Virtuoso attention mauvaise communication avec Rizex il va se faire contrer par Scrub il a encore du boost écossais on s'est gêné avec Jack et ce sera bien récupéré par Yukio Scrub à la réception attention à Yukio l'Autrichien qui peut remiser dans l'axe finalement il va fainter derrière ça va profiter à Virtuoso qui peut essayer de connecter au premier poteau c'était compliqué on était en place côté d'Ignitas ouais super wall read est-ce qu'on peut le reprendre finalement pas du tout pour Yukio à part Lijac faut pas lui laisser d'espace il va partir sur un reset derrière Jorius ne pourra pas récupérer et l'anglais malheureusement qui n'a pas vu ce ballon à côté de lui il y avait une grosse opportunité on saute à deux du côté des Forfun on arrive à s'en sortir pour l'instant mais l'occasion est toujours du côté des Dignitas beaucoup d'espace la frappe première attention on se croit qu'il a également en l'écossais la frappe n'est pas puissante mais suffisante pour tromper les derniers défenseurs 1-0 pour Dignitas ouais ça devait arriver à force de commit de bump d'absence de ressources du côté des Forfun Smile et Face ils finissent par concéder l'ouverture du score Dignitas qui mène donc 1-0 après 1 minute 40 dans ce sixième match déjà entre les deux équipes ça passe vite quand même attention là avec Scrub qui va de son doublé le but du break pour l'écossais et là ça commence à devenir compliqué pour les Forfun Smile et Face finalement tu vois finish on sera pas forcément à la retraite après cette rencontre je te dis Dignitas ils peuvent revenir on le savait très bien de toute manière nous avons l'expérience le titre analyse de RLCS 2-0 pour un Dignitas qui pour l'instant nous montre qu'en vrai elle est capable même acculée complètement au niveau du score elle est capable de faire de grandes choses Joréus ici peut-être à la baguette pour récupérer ce ballon je crois qu'il a la remise dans l'axe avec à part Lysac ce sera sans danger pour malheureusement c'est un peu piquelisé pour lire le nom Joréus la remise de l'autre côté à part Lysac pour envoyer ce ballon vers l'avant on va mettre ce ballon dans le corner bon contrôle de Yukio il y a pas mal d'espace est-ce qu'on a une solution pour l'Autrichien peut-être oui je ne sais pas comment il a fait mais il a enrhumé un premier joueur très bon duel de la part de Yukio mais pour l'instant toujours des 0 pour Dignitas la Series X qui est venue à la rencontre de Joréus milieu de terrain Jax est bien contré par Yukio ça part très loin de l'autre côté Virtuoso c'est fait Bum ça va donner beaucoup de champ à Scrum pour relancer l'Ekossais qui essaye d'accélérer c'est le balle devant le but où Yukio défendait milieu de terrain Rizex qui va pas réussir à passer au-dessus de Joréus très très belle anticipation de la part du Néerlandais l'attention à Jack qui tente la double tap à l'aide du corner au Virtuoso qui s'est raté il va lui falloir du soutien tout le monde passe à côté de ce ballon Scrum qui a réussi à la toucher et Joréus pour la maintenir en deux temps dans le camp orange ouais c'est bien fait il arrive à gagner un contre derrière Jack qui s'envole qui essaye de gêner l'intervention de Yukio Scrum se fait contrer à son tour mais la défense est très compliquée du côté orange ouais et derrière récupération des Lignitas Joréus peut-être pour la remise oh le Walreed était sublime il a mis beaucoup de puissance sur ce ballon Virtuoso dans l'axe ouais il y a Yukio qui était de l'autre côté pour connecter à part Jack sans problème va pouvoir récupérer ce ballon attention là on a trois joueurs qui sont en place à part Jack est-ce qu'il sera le premier pour aller mettre ce ballon finalement on va décider de se mettre intelligemment au point de pénalty il y avait un super ballon Joréus la feinte ouais avec un très bon contre obtenu on va sauter à deux du côté des Forfun plus de chance donc pour récupérer le ballon toujours 2-0 du côté des Lignitas et surtout une possession bleue la remise dans l'axe est un peu trop téléphonée ouais Scrum là qui peut contrôler dans le corner on va essayer de relancer proprement mais c'est contré par Yukio Virtuoso la redire elle est magnifique et Jack ne peut que constater les dégâts l'anglais qui arrive à toucher cette balle mais la frappe de Virtuoso était sublime vraiment dans une position délicate elle est puissante elle est parfaitement placée et les Forfun les Facevars qui vont encore une fois nous relancer le suspense dans cette fin de match ouais complètement on a une affiche qui est très disputée la demi-finale du Monaco Gaming Show qui est vraiment on aura on aura une de ces deux équipes qui aura tout donné en tout cas vraiment on voit qu'ils se donnent à fond dans les duels dans les échanges de carrosserie et si on a peut-être une occasion du côté des Forfun on arrive à éliminer un premier joueur mais à part le chat qui a réussi à toucher ce ballon en la frappe directe elle est superbe en double saut Jorius pour les stats voilà c'est peut-être pour ça qu'il est 2.2 en rating c'est aussi pour ça probablement probablement effectivement qu'il a réussi à faire cet exploit participation goal 100% voilà le secret de Jorius joli vol de but à Jorius qui ne défend pas qui ne fait qu'attendre devant le but adverse afin de récupérer les tirs cadrés de ses coéquipiers en tout cas il fait du bien ce but il permet de reprendre le break à 40 secondes attention là ce pitch c'est Jorius qui va finalement voire bloqué Virtuoso qui essaie de trouver un coéquipier dans l'axe Ukyo qui malheureusement ne trouvera pas le cadre où il était risqué ce contrôle de Jack finalement il va réussir à éviter le contre de Rissex et il peut relancer proprement l'anglais oh superbe coup du sombrero d'après Gizak il a encore un duel à jouer il n'a pas sauté pour essayer de donner ce ballon à ce qu'il a Jorius tout seul ouais il était tout à l'heure dans cette situation il a eu du mal mais là on arrive à s'en sortir à 6 secondes de la fin justement les Dignitas a priori vont s'offrir les bah non pas les deux balles de match qu'est-ce que je raconte ils vont juste offrir nous offrir à nous tous une Game 7 ça c'est incroyable on avait les Forfun qui étaient en totale domination dans ce début 2-BO 3-0 en fiché à Dignitas là ici on est à 3 partout finish quelle affiche quelle première affiche pour commencer cette journée magnifique magnifique de commencer cette journée avec un match numéro 7 surtout avec ce scénario un reverse sweep sur des BO7 c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'en voir les Forfun smiley face qui n'arrivent pas à terminer l'excellent travail qu'ils avaient commencé c'est très très dur pour eux mais depuis que Dignitas est de haut mur on sent que défensivement ils ont vraiment vraiment resserré les choses et que les Forfun smiley face ont énormément de mal à s'exprimer on va pas parler beaucoup entre les matchs on va enchaîner rapidement début de ce match numéro 7 le dernier de cette série avec une ouverture de Scrub au bout de 5 secondes c'est incroyable c'est en train de proposer les Dignitas Scrub qu'il a tout seul contre 3 joueurs sans ressources il a donné sa vie pour aller arracher ce BO il mouille le maillot Scrub qu'il a pour les Dignitas ça fait 1-0 donc pour l'équipe top 3 européenne et après 15 minutes de dur labeur ici on arrive à aller chercher une égalisation dans ce BO on est pas loin d'aller arracher une demi-finale attention à part Dijak du très bon retour de l'anglais qui arrive à diminuer un premier joueur on récupère les ressources soit le bon setup vertical un peu trop long pour récupérer la position Dijak demain c'est Rui qui va défendre attention à Jérus la frappe peut-être elle est direct elle est bien placée mais il y a Virtueoso qui s'impose Yuki O derrière qui a réussi à battre Scrub qu'il a Dijak le contrôle de le bal est bon attention il a de la ressource le flic est bien exécuté mais c'est défendu par Dijak bonne ébullition sur Yuki O Dijak qui va aller jouer le duel mais qui le perd Scrub on va essayer de maintenir le ballon au milieu de terrain du côté de l'écossais c'est bien fait Yuki O qui va se faire battre par Jack Dijak c'est peut-être un bon coup à jouer il a cherché la double tap mais le backboard est bien défendu tentative de transition qui sera bloqué par Scrub qu'il a Rizex il s'est raté ça va réussir à Virtueoso qui se fera contrer à son tour par Jack Dijak qui renvoie Jack qui prolonge est-ce que c'est pour Scrub il est là dans les airs on cherche le 1-2 mais ce sera un peu long attention sur le ballon axial pas de récupérateur à part Virtueoso car Rizex a été démoli frappe directe le petit free flip de Jereus c'est derrière une démolition pour essayer d'apporter de la plus-value Scrub qu'il a pour le buff la frappe directe derrière et Virtueoso qui était bien en place non c'est Rizex pardon qui a défendu le pot 45 degrés pour partir au-dessus de la défense la frappe qui dirigeait top corner bien défendue par Scrub qu'il a belle remise derrière dans l'axe peut-être pour trouver un angle quelle frappe sublime mesdames et messieurs à part D-Jack l'anglais pour le doublé avec cette superbe pass de Scrub qu'il a quel travail de Scrub là-dessus la touche il est parfaite très puissante pour aller servir Jack ça surprend absolument tout le monde et que dire de ce tiers milieu de terrain qui part quasiment en pleine nucar pour à part D-Jack le break est pris pour Dignitas qui a une roue ou deux roues pour l'instant en finale même s'il reste encore du temps pour les forfun smiley face attention là avec la démolition de Jorius qui tente de récupérer il est bloqué par Yukio Jack derrière va s'imposer devant Rizex ça peut profiter à Scrub oh on s'est gêné et finalement c'est Virtuoso qui peut relancer derrière Scrub qui fait un très bon retour défensif même si on a une passe axiale ici et bien il n'y aura personne justement Jorius ne sera pas inquiété attention à Yukio il me semble finalement c'était Rizex qui était parti dans les airs Jorius à la relance il a pas mal d'espace le temps de flic très bon fake challenge de Virtuoso mais attention parce que si c'est fait à l'infini on n'a plus qu'à laisser le joueur avancer jusqu'à la cage remise dans l'axe non finalement c'est dans le corner à part Tijac on va essayer de remiser dans l'axe c'est très bien fait ce sera un peu trop long au second poteau dans le corner on récupère la frappe croisée qui le sera un peu trop on essaie d'aller à gauche à droite et de remiser on arrive à récupérer la position aussi du côté de Jorius pour l'instant c'est sans danger pour les forfades mais on sent que les Jinitas sont complètement au dessus dans cette phase de jeu il ne s'arrête plus surtout Jorius il a joué absolument tous les ballons il a raté il a raté Virtuoso ça c'est du choc pur et dur c'est terrible de la part de l'Iralandé là-dessus alors oui il n'avait pas de boost mais il avait largement le temps d'ajuster et attention peut-être derrière à la punition c'est pas qu'adré Scrum derrière est contré par Yukio Jack va tenter sa chance directement mais c'est bien défendu Paris X allemand qui va rejouer ce ballon en deux temps Scrum est éliminé mais personne ne peut profiter de cette balle aïe 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 Virtuoso on s'en souviendra de cette frappe qui aura pu relancer complètement cette rencontre on avait un petit but d'écart seulement c'était effectivement au punt compliqué honnêtement à zéro sur ressource comme quoi dans Rocket League il n'y a jamais rien fait devant le but toujours 2-0 pour les Jignitas Scrum qu'il a mais ne pourra pas retoucher ce ballon le musty il a pas un G-Jack finalement ça ne donnera rien ouais Virtuoso peut-être pour se racheter ça va être compliqué finalement c'était une récupération de côté des Jignitas bel relance à part les Jack pour la double tap ouais il va essayer de chercher un angle et oui c'est là les Jignitas qui vont s'ouvrir un troisième but dans cette rencontre 3-0 face au Furfun on n'était pas loin du score de 2-1 mais là derrière ça reste peut-être très compliqué pour revenir Virtuoso le malheureux qui rate cet open et qui la backflip devant la tentative de double tap de Jack et forcément si personne ne défend une double tap d'apparenti Jack ça va finir au fond 3-0 il va falloir réagir vite et fort du côté des Furfun Smiley Face ils ont réussi à le faire une fois peut-être pourquoi pas deux Virtuoso qui a tenté la redirer et que c'était très compliqué dans sa position surtout qu'il avait très peu de boost attention à ce contre-là très bien remporté par Apparenti Jack Durus qui va aller chercher le contre dans le corner Jack dans les airs et le premier il va falloir être solide c'est Yukio sur la ligne qui peut intervenir allez 1-2-3 Virtuoso sans ressources ne pourra pas poursuivre le double tap et il y avait Scrum Kila en place Jorius pour une remise il va aller récupérer les ressources dans le corner attention à ce ballon axial il a déjà tout lu il va aller prendre le ballon de Virtuoso finalement c'est Scrum Kila qui vient tirer sur le poteau Apparenti Jack encore des ressources suffisantes pour aller chercher un pinch finalement ce sera une récupération de Jorius qui s'était lancé dans les airs dans le futur Scrum Kila pas de remise derrière c'est Jorius qui essaie de remporter son duel à côté gauche pour confirmer peut-être à 50-50 à remporter Jorius qui a piqué le ballon à Scrum Kila de l'autre côté mais là on le sent on voit que les joueurs sont impatients et surtout qu'ils sont très méritants sur cette rencontre ils n'ont pas lâché ils n'ont pas abandonné je pense que voilà 3 secondes le match est plié c'est bien les Dignitas qui vont se qualifier en demi-finale de ce Monaco Gaming Show quelle prestation de Dignitas impressionnant et honnêtement même les adversaires les Forfets Mania ils ont vraiment délivré une prestation incroyable les deux équipes nous ont régalé je t'avoue Ima que dans ce match 7 là j'ai jamais vu un joueur sauter autant que que Jorius d'aller jouer les ballons très clairement il était partout le Néerlandais et Dignitas qui a réussi le River Sweep on ne le voyait pas venir que ce soit aussi bien avant le match que quand ils étaient menés 3 à 0 et pourtant ils ont réussi à faire la remontée à valider leur qualification en demi-finale pour ce premier quart mais comme tu l'as dit bravo aussi aux Forfun Smiley Face qui nous auront offert une excellente opposition malheureusement pour eux ça s'arrête là ils repartiront avec 500 euros mais ils nous auront donné du spectacle et voilà c'est beaucoup de plaisir a été pris pendant cette scène c'est seulement la première affiche on a vraiment un programme dantesque pour ce Monaco Gaming Show tout se déroule aujourd'hui on est dans les quart de finale du Monaco Gaming Show 4 équipes sont qualifiées 4 équipes sont invitées et on a on a donc la prochaine affiche qui va être fort intéressante les Sandro Gaming contre les Natus Vincere ça risque d'être flamboyant on va faire donc une petite pause le temps de préparer la prochaine rencontre le spectacle risque d'être garanti Vitality sera là plus tard à partir de 18h restez bien avec nous sur Rocket Baguette on se retrouve dans quelques instants Sous-titrage Société Radio-Canada De retour sur ce beau plateau du Monaco Gaming Show avec bientôt les second quarts de finale qui vont se voir s'affronter donc Sandro vs Navi les amis on a eu le premier quart de finale avec la belle victoire de Dignitas qui a fait une belle remontada face à des fort fun smiley face qui n'a pas démérité croyez-moi mais voilà c'était quand même la belle remontada de Dignitas qui se qualifie maintenant voyons avec ce second quart de finale qui va se qualifier entre Sandro et Navi on change aussi de casteur les amis on va passer cette fois à Boyan et Razor pour ce cast encore une fois de qualité sur ces second quarts de finale messieurs comment allez-vous ? ça va très bien bonjour Fred ça va très bien merci bonjour à vous je suis très heureux de vous accueillir encore une fois pour cette seconde édition du Monaco Gaming Show pour ce cast de ces second quarts de finale mais on va se revoir tout le long de cette journée justement pour caster cette grande finale Rocket League messieurs question simple qu'avez-vous pensé de ce premier quart de finale ? c'est assez incroyable de commencer par un River Sweep de voir une équipe remonter un River Sweep en BO7 c'est seulement le dixième de l'année 2021 et le vingt-et-unième dans l'histoire de l'eSport Rocket League donc c'est quelque chose qui arrive très rarement quelle remontée des Dignitas incroyable seconde affiche Sandroch versus Navi grosse équipe Navi qu'est-ce qui va se passer sur cette second sur ce second quart de finale d'après vous ? Honnêtement c'est encore une grosse confrontation Sandroch une équipe invitée qui a pris la place de Team BDS qui après sa victoire au Major s'est retiré de la compétition et les Navi qui se sont qualifiés je crois que c'était via le premier qualifier ça a été la première équipe à se qualifier les Navi et avec un petit remplacement ils ont décidé de remplacer du coup Luis Pei l'Espagnol par Emre l'Allemand contre cette équipe de Sandroch qu'on a vu flamboyante au Major là malheureusement il y aura le retour le petit facteur ping qui va rentrer en ligne de compte et à voir comment les joueurs de Sandroch vont se débrouiller avec le retour d'Ocalide est-ce que ce changement peut changer la donne justement ? normalement c'est leur équipe type avec Ocalide mais c'est sans lui qu'ils ont fait une performance extraordinaire le week-end dernier au Major RLCS donc ouais on sait pas j'aimerais pas être à la place d'Ocalide à mon avis il va y avoir beaucoup de pression sur lui et peut-être du coup un coup à jouer pour Navi alors Sandroch versus Navi je vais pas vous faire l'affront mais je vais quand même vous la poser cette question est-ce qu'il y a un petit privilégié est-ce que vous avez une équipe que vous voudriez voir ou est-ce que vous pensez qu'il y a une équipe qui va ressortir de sa seconde quarte de finale ou ça va être très équilibré ça risque d'être difficile pour les deux équipes Moi je vote Sandro Gaming Ah Boyan c'est Sandro Kukir honnêtement avec ce qu'ils nous ont montré au Major ça aurait pu être assez serré mais là j'ai peur que le ping revienne et les joueurs qui se sont on va dire un petit peu habitués au ping face à Natus je pense que ça peut être compliqué j'aurais tendance à mettre Natus devant Ok d'accord bon bah écoutez on va voir cela d'ici quelques secondes messieurs je vous laisse maintenant au cast de ce second quart de finale de cette grande finale Rocket League ici avec encore une fois nos amis de chez Rocket Baguette donc ce cast de qualité Boyan et Razor pour cette seconde quart de finale je vous rappelle la fiche Sandro versus Navi et on se retrouve de suite à prix messieurs pour un petit peu le débrief de ce second quart de finale qui je l'espère sera riche en surprises aussi après un beau départ avec le premier quart de finale je vous laisse les clés messieurs je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le débrief Merci beaucoup Fred c'est assez Razor ce début du Monaco Gaming Show 2021 avec ce River Sweep ça annonce une journée absolument folle la dernière grosse journée d'e-sport Rocket League en 2021 et ça commence trop trop bien Honnêtement c'est dommage pour Farfans Mighty Face ils ont montré un très très beau visage dans le début du BO ils sont allés chercher trois games une en allant égaliser à zéro seconde et en allant chercher l'overtime juste après honnêtement ils doivent être un petit peu dégoûtés ils avaient proposé du beau jeu tout le monde avait misé sur Dignitas tous les supporters étaient un petit peu déçus de voir l'équipe se faire 4-Z et finalement ils ont réussi à aller chercher le 4-3 dans les moments où il faut superbe performance de Dignitas J'avais des petits doutes un petit peu sur les grosses équipes l'an dernier on avait vu beaucoup de surprises on avait vu Vitality perdre alors qu'ils étaient en forme comme ça